Il s'appelle M.D. Pourquoi on l'appelle M.D.? C'est les initiales du nom de son père. M.D. est le fils du monument de la légende Manu Thibango. M.D., merci M.D. M.D. M.D., c'est le 제neur de cette soirée. M.D., merci de fronter le contenu du image en cette soirée. M.D. M.D., ils apportent à eux. M.D., c'est le nom des docteurs, on l'appelait le passager 57. Kimah et Bolo. M.D., quand il est entré dans l'hostard, c'était la magie. M.D. M.D., lui c'est le Nyanga Boy, le sugar boy. Mauser, admis-leur en style. J'ai fait sur ma toile que le cadavre s'est admoisiné le sec. La preuve en images. Je vous l'écends, la police réforme. Monsieur, je n'aime pas, je n'aime pas Erika. Bonsoir tout le monde. Rosy, viens ma soeur. C'est banane, c'est ça ? Je le suis aussi. Peut-être que plus de personnes le savent, mais je le suis. Bonsoir tout le monde. Le Cameroun a gagné hier. Bonsoir tout le monde. Vous n'êtes pas sorti la tête haute du mondial ? Voilà. Rosy, ce que tu as fait ce soir, ce que tu fais d'habitude, ce que tu fais tout le temps, avec tous ceux qui te soutiennent, je pense que moi et d'autres personnes te disent merci pour ça. Parce que Rosy ne prend de son temps, de son intelligence, de ses finances pour pouvoir aider ses enfants. Et ce qu'il donne dans la vie, vous allez toujours recevoir. Que ce soit maintenant, après, n'importe quand, vous allez toujours recevoir. Donc, ce que Rosy ne fait, c'est vraiment salutaire. Mais pour ça, ceux qui sont en face, je dirais vous, c'est vous qui donnez le courage à Rosy de continuer à soutenir ses enfants qui sont malades. Ça peut arriver dans toutes les familles. Il y a eu des témoignages tout à l'heure. Il y en a qui ont écouté. D'autres pas. Il y a une dame qui a dit qu'elle avait 50 ans. Alors que d'habitude, on ne donne pas 50 ans à ceux qui sont atteints de cette maladie. Donc, pour ma part, je vous dirais merci. Merci parce que parmi nous, on retrouve des Togolais, des Béninois, des Camerounais. Et ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Regardez comment nous sommes tous unis ce soir. Rosy n'a pas fait de magie. Elle a juste fait de la communication. Elle a parlé avec vous, des gens qui sont là pour soutenir. Vous êtes venus. On ne vous a pas forcé. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez voulu soutenir Rosy. Vous avez voulu donner un coup de main à Rosy pour qu'elle puisse aider ses enfants. Peut-être parmi nous, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui en ont. Vous allez pouvoir, je touche du bois, que ça n'arrive pas. Avoir un enfant qui est atteint de cette maladie. Ne vous dites pas que ça arrive souvent sur nos voisins. Ça arrive chez tout le monde. Hier, il y avait Roger Mila. Après, il y a eu Aito. Aujourd'hui, il y a eu Aboubaka. Il y a eu d'autres personnes. Ça arrive chez tout le monde. Et c'est la vérité. Donc, franchement, merci. Revenez toujours voir Rosy. Je suis venu. En dehors du lien de parenté qu'on a, du lien de famille qu'on a, je suis venu pour elle. Ce que vous avez fait aujourd'hui, vous êtes venus. Vous n'êtes pas les plus forts. Mais vous êtes humains. Vous êtes de la chair. C'est le Seigneur qui vous a amenés ici. Et j'espère qu'il va vous ramener dans de bonnes conditions chez vous. Je vous remercie. Je veux aussi vous saluer comme Serge Mignon. Merci, merci. Merci.